Salut tout le monde, c'est Cavaleco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous donner des conseils pour cirer vos bottes. Donc c'est parti ! Tout d'abord, il faut savoir que le cuir en entretien se lance le plus dangereux en fer. Par exemple un filet, on veut qu'il soit le plus souple possible. Donc on va le glycériner, on va le graisser. Contrairement à des bottes, on veut qu'elles soient un glycère assez souple mais aussi assez rigide pour qu'elles puissent tenir votre pied. Parce que des bottes trop souples, vous les mettez et ça descend. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer comment bien cirer vos bottes. Pour bien sûr ne pas les abîmer, c'est parti ! Donc voilà ma paire de bottes. Donc ce sont des Ferro di Cavallo que j'ai depuis pas très longtemps. Je vous en parle beaucoup plus dans mon haul Equitalion. D'ailleurs allez le voir, c'est la vidéo qui a le mieux marché de ma chaîne. Donc je vous remercie énormément. C'est normal qu'elles soient aussi noires car je les ai cirées aujourd'hui. Donc elles sont toutes belles, toutes propres. Donc je vous en parle tout de suite. Donc déjà, quel type de cirage avoir ? Personnellement, j'aime bien avoir du cirage de la même couleur que mes bottes. Par exemple là elles sont noires, j'ai du cirage noir. Mais par exemple si vous avez des bottes marrons, vous pouvez prendre du cirage marron. Mais il existe aussi du transparent. Donc si vous voulez du cirage incolore, ça existe. Pourquoi du cirage noir ? Bah tout simplement parce que ça va bien sûr garder la couleur et l'éclat de vos bottes. Donc perso, elles sont noires donc elles restent trop noires. Alors où trouve-t-on du cirage ? Alors il en existe partout, que ce soit sur internet, vraiment vraiment partout, partout, partout. Je pense même qu'il y en a des caissons si vous voulez vraiment tout savoir. J'ai pas forcément de marque de cirage vraiment à vous conseiller. Je pense que ça fait exactement le même effet pour tous. Donc il y en a vraiment partout. Maintenant comment l'appliquer ? Alors personnellement je le mets avec un chiffon. Donc c'est un vieux t-shirt. Et ça marche vraiment bien parce que quand on veut aller par exemple, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des plis. Il y a vraiment des plis ici. Et du coup si je vais aller dans les plis, j'ai juste à mettre une doigte comme ça. Et du coup je peux passer dans tous les petits plis. Donc c'est vraiment pratique contrairement à une éponge qui va vraiment absorber beaucoup de cirage. Donc vous allez utiliser beaucoup plus de cirage avec une éponge qu'avec un petit chiffon. Et vous ne pourrez pas trop aller dans les coins à moins de le mettre sur les points de l'éponge. Mais c'est quand même assez galère. Donc maintenant, quand cirer vos bottes ? Alors personnellement je dois le faire une fois par mois voire plus. Perso j'essaye de le faire quand même assez souvent. Donc plus souvent vous le faites, mieux c'est pour le cuir, mieux c'est pour l'esthétique qui arrive après. Il va être beaucoup plus brillant, beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable à porter si vous le cirer le plus souvent possible. Mais attention, il ne faut pas non plus le faire tous les jours, essentiellement beaucoup beaucoup de fois par semaine parce que c'est pas non plus trop bon de l'engorger. Parce qu'en les graissant vous les nourrissez et c'est comme si on vous nourrissait toutes les 5 minutes. Donc ce n'est pas bon pour ce cuir. Personnellement je plie directement la cire sur ma botte et après je viens frotter avec mon chiffon. Mais vous pouvez aussi bien sûr appliquer la cire sur votre chiffon puis frotter ensuite. Attention encore une fois au vernis ou aux décorations que vous avez sur vos bottes. Personnellement j'ai du vernis, il ne faut absolument pas mettre de la cire dessus parce que sinon le vernis va perdre tout son éclat. Pareil si vous avez des strass ou des choses comme ça transparentes souvent, si vous mettez de la cire noire par dessus, vos strass vont devenir noires et je pense que personne n'a envie d'avoir des strass noires. Bien sûr, avant d'appliquer la cire, il faut absolument que vous nettoyez vos bottes. Alors moi ça va, je montre qu'elle ne se salise pas trop à moins qu'il pleuve. Mais à ce moment là, vous prenez une petite éponge que vous humidifiez, ça ne craint pas trop trop l'eau mais il n'est passé pas non plus sous la douche, c'est ça que je veux dire. Vous prenez une petite éponge humide et vous enlevez au maximum les poussières, la terre. Quitte à le faire plusieurs fois, c'est-à-dire vous enlevez le plus gros, vous laissez sécher, vous refaites. Avec une brosse à dents, vous pouvez passer entre la semelle et la botte ou pareil dans les plis ou carrément à l'intérieur des lacets parce que c'est vrai qu'on oublie assez souvent de le faire mais c'est très très important. Personnellement, quand je cire mes bottes, j'attends de la botte. Donc personnellement, je peux les cirer directement, la botte ne s'affaisse pas. Mais si vous n'avez pas d'embauchoir, vous pouvez carrément les mettre à votre pied et vous le faites sur votre pied, ça vous assouplira un petit peu, ça ne fera pas de mal. Alors personnellement, mes bottes sont un petit peu lissées à l'intérieur, on va dire ça comme ça parce que quand l'étrivière, elle passe, elle frotte. Du coup, ma botte est un petit peu plus usée à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à bien cirer ici plus que par exemple à l'extérieur. Mais du coup aussi, faites attention de ne pas trop trop rayer parce que vous risquerez d'encore plus abîmer le cuir. Je vous donne une petite astuce aussi, si vous avez le même genre de bottes que moi, qui ont un protège épron juste là, là, je vous conseille fortement de le déclipser quand vous serrez. Parce que perso, moi, j'oublie tout le temps de serrer cette toute petite, alors je ne sais pas du tout savoir, mais j'oublie toujours de cirer cette toute petite partie là. C'est quand même mieux de la cirer parce que c'est quand même important, ça fait partie de la botte. N'oubliez pas aussi de nettoyer la semelle, que ce soit de fond ou dessus, parce que pour ceux qui ne savent pas, sur ce genre de bosse, les semelles sont tranquilles. Cette vidéo est donc finie. Sur ce, je vous fais des très gros bisous. A la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501